Bonsoir, je suis Yann et je travaille comme directeur artistique pour Happy Bobab et pour Borgamarena et pour d'autres entreprises dans le jeu de société. Alors pour le coup, vous êtes là chez moi dans mon bureau qui fait office de lieu de travail qui est la pièce principale dans laquelle je passe le plus clair de mon temps et je suis avec mes deux chats. Le confinement se passe bien parce qu'il n'y a pas de problème pour moi dans le sens où je travaille à la maison depuis plusieurs années maintenant. Je fais mon boulot comme d'habitude. Juste les horaires ont un peu changé. C'est pas comme si je me levais tôt déjà à l'origine mais pour le coup, ça peut arriver beaucoup plus tard. Je me cale avec la Corée avec qui je travaille et sinon, pour le coup, ça va. C'est comme un hiver qui s'éterniserait et où j'aurais juste pas le droit d'aller sortir voir les potes ou les membres de la Leaf ou ce genre de choses. Mais ça va, je tiens. J'ai été formé à ça depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Mais tout va bien. Pour ce qui est des jeux, je joue majoritairement en ligne et surtout sur Borgam Arena. Borgam Arena parce que c'est super simple. Tu te connectes et voilà, tu peux jouer directement. Je joue à Carcassonne. Je joue à Sushigo qui vient de sortir. Un peu de Lugarou, mais beaucoup de Carcassonne quand même. Un petit Hatsé aussi et du Corio parce que j'adore ça. Mais voilà. Majoritairement pour ce qui est du jeu de société, je joue essentiellement sur Borgam Arena parce que j'ai pas de jeu solo. J'aime pas ça et puis c'est pas mon kiff. Puis beaucoup de jeux vidéo aussi. La sortie d'Aima Crossing n'a absolument pas aidé à augmenter ma productivité. Mais voilà. Sinon, un peu de un peu de rétro gaming. Enfin, non, pas un peu. Pas mal de rétro gaming en fait. Parce que j'adore ça. Et que c'est l'occasion de ressortir la vieille console poussiéreuse. Parmi les bonnes pratiques, faire attention à rester sain d'esprit. Jouer, lire, dessiner, essayer d'ouvrir les fenêtres et de s'aérer la tête autant qu'on peut. De mon côté, je joue beaucoup aux jeux vidéo comme il y a là. Et puis, je me suis mis aussi un petit peu à la robotique. Il y a des tutos sur Internet qui permettent de faire tout un tas de choses. Le net est super riche. Il y a tellement de choses à faire. N'hésitez pas à expérimenter, à faire ce que vous pouvez. L'avantage de la période en confinement, pour moi, c'est de pouvoir relancer des projets qui traînaient notamment du développement de vidéos, de web, de l'impression 3D, la robotique, faire la photo. D'ailleurs, je suis en train de développer mes photos pour mon expo cet été. Ça me permet de prendre le temps pour ça. Vraiment de prendre du temps. Et du coup, de toute façon, je ne peux plus sortir. Autant essayer de rendre ça utile et agréable. Donc voilà ce que je fais. Et pour le coup, ça me permet de me mettre à jour un petit peu sur des projets qui traînaient depuis très longtemps, notamment de jeux de société qui traînaient depuis très longtemps. J'expérimente beaucoup. Faites attention à votre santé mentale. Très important, quand on n'est pas habitué. Changez-vous les idées. Habillez-vous. Restez pas en slip. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. J'espère vous retrouver très très vite. Dès que les conditions le permettront.